Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous débarrasser des noms d'utilisateurs et mots de passe pour vous connecter à l'administration de votre WordPress, tout en renforçant la sécurité de ce dernier. Donc juste, je vais vous montrer comment faire pour arriver au résultat que j'ai sur ce site. Donc vous voyez, si je tape WP Admin, la page de connexion de mon WordPress, au lieu d'avoir a saisi à mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, j'ai un QR code à scanner. Donc pour ce faire, j'ai installé bien sûr l'extension WordPress, ce qui va bien, et surtout j'ai installé l'application Magic Password sur mon smartphone. Donc quand je vais dans l'application, voilà. Donc Elle vous demande de rentrer le code PIN que vous avez choisi lorsque vous avez installé l'application. Et ensuite, vous scannez le QR code avec votre smartphone et vous voyez que, voilà, vous êtes connecté. Donc je vais vous montrer comment arriver à ce résultat à partir d'un site sur lequel l'extension n'est pas encore enregistrée. Vous voyez que la page de connexion est la page normale avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, pour ce faire, on va aller installer et activer l'extension Magic Password. Donc vous cliquez, vous tapez Magic Password, pardon. Voilà, vous faites une recherche et vous cliquez sur installer. Et une fois l'extension installée, vous cliquez sur activer. Et vous voyez qu'ici, vous avez un nouvel onglet qui s'est ajouté à votre menu d'administration WordPress qui s'appelle Magic Password comme le nom de l'extension. Donc on va cliquer sur admin configuration. Alors, le petit inconvénient de cette extension, c'est qu'elle n'a pas été prévue pour être traduite. Donc malheureusement, vous aurez tout en anglais. Rassurez-vous, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à paramétrer. Donc ça va être très très simple. Donc là, vous n'y touchez pas, sauf si vous voulez désactiver l'extension. Vous allez simplement cocher les rôles pour lesquels vous allez obliger l'utilisation de Magic Password pour la connexion. Donc par défaut, moi je mets les rôles administrateur et éditeur. Après les autres, comme ils ne peuvent pas faire grand chose, modifier grand chose sur votre WordPress, ce n'est pas bien grave. Donc tout le monde n'a pas forcément un smartphone, donc ne nous mettons pas de bâton dans les roues. Donc on a cliqué sur Save et ensuite on va dans User Configuration. Donc ça, c'est pour configurer l'application en relation avec l'extension et le site surtout. Donc vous voyez, la première étape, c'est d'installer l'application sur votre smartphone. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur Google Play ou App Store selon le système d'exploitation de votre smartphone. Et donc si vous êtes connecté, vous allez voir que ça va installer automatiquement l'application sur votre smartphone. Par contre, si vous n'avez pas de contrôle lié à votre smartphone, vous allez simplement télécharger l'application comme vous le faites pour n'importe quelle autre application. Une fois que l'application est installée sur votre smartphone, vous ouvrez cette application et vous paramétrez le code PIN. si c'est déjà fait, vous le saisissez et ensuite vous scannez le code barre ci-dessous. Donc le code barre qui est ici. Voilà, et vous voyez, qui vous dit que c'est bon, vous êtes relié. Donc vous pouvez cliquer sur continue. Idem sur l'application sur votre smartphone. Et donc là, vous pouvez décider si vous pouvez malgré tout continuer à vous connecter avec vos noms d'utilisateurs et mot de passe ou si vous ne pouvez vous connecter uniquement avec Magic Password. Alors, là, je vous laisse décider ce que vous voulez faire. Personnellement, moi, je laisse cliquer sur Yes, c'est-à-dire que je ne peux plus me connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça aide à renforcer la sécurité de connexion au site WordPress puisque si vous n'avez pas l'application qui est reliée au site, ça va être compliqué de se connecter. Donc c'est toujours mieux au niveau sécurité. Et la deuxième raison, c'est que même si l'application pose problème, j'ai déjà eu le cas sur un site, enfin même sur plusieurs sites, l'application ne fonctionnait plus. Rassurez-vous, vous n'êtes pas à la porte de votre administration. Il suffit de désactiver l'extension Magic Password sur votre WordPress en passant par le FTP et en renommant le dossier de l'extension Magic Password. Et ainsi, vous pouvez récupérer la connexion traditionnelle à votre WordPress. Voilà. Écoutez, pour ce qui est de l'installation et de l'activation, puis du paramétrage de l'extension, on a fait le tour. Après, c'est ce que je vous ai montré au début pour vous connecter. Il vous suffit d'ouvrir l'application sur votre smartphone, de taper votre code PIN, puis de diriger, enfin de scanner le code barre que vous trouvez ici, le code QR code, pardon. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.